Salut à tous c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et aujourd'hui voici une nouvelle carrière sur une légende du football ukrainien mais aussi bien évidemment du football mondial je parle ici d'Andrei Shevchenko alors petit bémol pour cette carrière, à la base on n'a pas le championnat ukrainien en mode carrière donc voilà j'ai rajouté le Dynamo Kiev en Pologne puisque c'était son premier club en professionnel il a donc 62 de général à ses 18 ans niveau attributs on a du 4 étoiles mauvais pied et 3 étoiles en geste technique pour ses stats on a du 64 en placement offensif et 57 en accélération ça c'est sur le premier volet tandis que de l'autre côté on a du 66 en finition et 65 en puissance de tir c'est donc parti pour cette nouvelle carrière et juste avant de commencer je voulais remercier OneFootball qui sponsorise cette vidéo c'est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur votre smartphone vous avez toute l'actu foot que ce soit les résultats, les classements, les rumeurs, du mercato il y a même des matchs qui sont diffusés c'est pourquoi je vous invite à la télécharger pour ce faire vous avez un lien dans la description et c'est la fin de la première saison Shevchenko qui passe à 66 de général il a désormais 67 en placement offensif et 61 en vitesse de l'autre côté 70 de finition et 67 de puissance de tir au classement on a fini premier du championnat devant le Shakhtar Donetsk j'ai d'ailleurs aussi ajouté ce championnat polonais en coupe on a été sorti au premier tour 2 buts 1 par le Rakow Zestochowa alors qu'en Ligue des Champions on a été éliminé par le Bayern en 8ème de finale 6-0 4 matchs joués pour Shevchenko, pas de buts marqués, une passe dé délivrée et notre moyenne de 6-20 c'est la fin de la deuxième saison et Shevchenko qui passe à 70 de général il a désormais 72 en placement offensif et 65 en accélération de l'autre côté on a du 74 en finition et 72 en puissance de tir au classement on est fini premier du championnat devant le Shakhtar en coupe on a été sorti par le Legia Varsovie en quart de finale 2 buts 1 alors qu'on n'avait pas dépassé les tours préliminaires en Ligue des Champions 24 matchs joués pour Shevchenko, 3 buts marqués, une passe dé à délivrer et notre moyenne de 6-40 et c'est la fin de la troisième saison, Shevchenko qui passe à 75 de général il a désormais 72 de réactivité et 75 en placement offensif de l'autre côté on a du 78 en finition et 75 en dribble au classement on a fini premier du championnat devant le Shakhtar encore une fois ils ont gagné la coupe 2-0 en finale contre le Legia Varsovie en Europa League on est éliminé par Francfort en quart de finale 4 buts à 1 39 matchs joués pour Shevchenko, 14 buts marqués, 2 passes dé à délivrer une note moyenne de 7,10 et après cette troisième saison il est transféré au FC Porto en Ligue Anos pour 15 millions d'euros nous sommes au bout de la quatrième saison et Shevchenko qui passe à 78 de général il a désormais 78 de placement offensif et 75 en réactivité au niveau technique 82 de finition et 79 en puissance de tir au classement on a fini premier de Ligue Anos devant Benfica en coupe portugaise on a été sorti par Guimarech en demi-finale 3 buts à 2 en Europa League on a été éliminé par le Celtic en 16e de finale avec des buts à l'extérieur alors qu'à l'Euro 2024 l'Ukraine ne s'était pas qualifiée pour la phase de poule je précise que l'Ukraine est bien dans le jeu, j'ai activé les modes puisque normalement ils ne sont pas dans le jeu 37 matchs joués pour Shevchenko, 16 buts marqués, une pause dé délivrée et une note moyenne de 7,10 et ça y est la cinquième saison vient d'arriver à son terme Shevchenko qui passe à 81 de général il a 82 de placement offensif et 79 de réactivité de l'autre côté on a du 85 en finition au classement on a fini troisième de Ligue Anos derrière le Sporting alors qu'en coupe portugaise on a été sorti par Famalisao en quart de finale 1,0 en Europa League on a été éliminé par le LOSC en 16e de finale 4 buts à 2 41 matchs joués pour Shevchenko, 19 buts marqués, très belle stat une passe dé délivrée et une note moyenne de 7,20 et c'est la fin de la sixième saison Shevchenko qui passe à 84 de général il a maintenant 84 en placement offensif et 82 en réactivité de l'autre côté on a du 88 en finition et 85 en tir de loin au classement on a fini quatrième de Ligue Anos derrière le Sporting ils ont gagné la coupe portugaise 4 buts à 1 en finale contre Gilles Vicente alors qu'en Europa League on a été éliminé par Wolfsburg en 16e de finale 2 buts à 1 à la coupe du monde de 2026 l'Ukraine n'était toujours pas qualifiée pour la phase de poule 43 matchs joués pour Shevchenko 22 buts marqués, 3 passes dé à délivrer, une note moyenne de 7,30 et après cette sixième saison il est transféré au Real Madrid pour 50 millions d'euros et c'est la fin de la septième saison, cette fois nous sommes en Espagne 87 de général désormais pour Shevchenko 82 d'accélération et 85 de réactivité de l'autre côté on a du 91 de finition et 88 en puissance de tir au classement on a fini deuxième de Liga derrière l'Atletico en Coupe d'Espagne on a été sorti par le Barça en demi 2 buts à 1 en Ligue des Champions on a été éliminé par Manchester United en 8e de finale 2-0 50 matchs joués pour Shevchenko c'est très vite adapté avec 30 buts marqués 4 passes dé délivrées et note moyenne de 7,40 cette fois c'est la fin de la huitième saison et Shevchenko qui passe à 89 de général il a 85 d'accélération et 88 en réactivité sur le premier volet alors que de l'autre côté on a du 92 de finition et 89 en puissance de tir au classement on a fini quatrième seulement de Liga derrière Valence Shevchenko qui a fini mais malgré tout meilleur buteur du championnat avec 36 buts marqués en 38 matchs exceptionnel en Coupe d'Espagne on a été sorti par Eibar en 16e de finale au tir au but en Ligue des Champions on a été éliminé par les Reds de Liverpool en 8e de finale 4 buts à 1 alors qu'à l'Euro 2028 pas d'Ukraine encore une fois parmi les groupes 53 matchs joués pour Shevchenko 41 buts marqués 6 passes dé délivrées et note moyenne de 7,70 et ça y est la neuvième saison vient d'arriver à son terme Shevchenko qui passe à 91 de général il a désormais 88 en vitesse et 91 en placement offensif de l'autre côté on retrouve du 94 de finition et 91 en dribble au classement on a fini premier de Liga devant l'Atletico en Coupe d'Espagne on a été sorti par le Betis en 16e de finale au tir au but en Ligue des Champions on a été éliminé par le Barça en demi-finale avec des buts à l'extérieur 54 matchs joués pour Shevchenko 40 buts marqués, 3 passes dé délivrées et note moyenne de 7,70 nous sommes au bout de la 10e saison Shevchenko qui passe à 92 de général il a 92 de placement offensif et 90 en reactivité au niveau technique on a du 95 de finition et 94 en puissance de tir au classement on a fini deuxième de Liga derrière le Barça en Coupe d'Espagne on a été sorti par le Betis en 8e de finale au tir au but comme souvent d'ailleurs alors que nous avons gagné la Ligue des Champions 3 buts 1 en finale contre le Napoli à la Coupe d'Inde 2030 l'Ukraine n'était pas qualifiée pour la phase de poule 59 matchs joués pour Shevchenko 31 buts marqués, 4 passes dé délivrées et note moyenne de 7,30 nous sommes au milieu de la 11e saison et Shevchenko qui fait partie des 4 nommés pour le ballon d'or mais ce n'est pas lui qui le remporte c'est Vinicius son coéquipier à la fin de cette 11e saison Shevchenko qui reste à 92 de général il n'a pas évolué au niveau physique alors qu'il a perdu un point de finition au niveau technique au classement on a fini premier de Liga devant le Barça en Coupe d'Espagne on a été sorti par Valence en quart de finale 2 buts 1 nous avons gagné aussi la Coupe du Monde des Clubs 3-0 en finale contre América alors qu'en Ligue des Champions on est éliminé par Wolfsburg en quart de finale 4 buts à 5 5 buts à 4 si vous préférez 44 matchs joués pour Shevchenko 17 buts marqués 7 passes dé délivrées et note moyenne de 7,30 et c'est la fin de la 12e saison et cette fois Shevchenko qui descend à 91 de général c'est surtout au niveau physique qu'il a baissé même si c'est vrai on a quelques baisses aussi de l'autre côté au classement on a fini deuxième de Liga derrière l'Atletico ils ont gagné la Coupe d'Espagne 3 buts 1 en finale contre Valence en Ligue des Champions on a été sorti par les Colchoneros 3 buts à 2 en quart de finale toujours pas d'Ukraine à l'Euro 2032 57 matchs joués pour Shevchenko 31 buts marqués 3 passes dé délivrées et note moyenne de 7,50 nous sommes au bout de la 13e saison et Shevchenko qui a perdu 2 points cette saison 89 de général il a maintenant 83 en accélération et 83 en agilité tandis qu'au niveau technique il a 88 en conduite de balle et 92 en finition au classement on a fini premier de Liga devant le Barça en Coupe d'Espagne on a été sorti par Valence en quart de finale 1-0 en Ligue des Champions on a malheureusement perdu en finale contre Dortmund 1-0 52 matchs joués pour Shevchenko 25 buts marqués 7 passes dé délivrées et note moyenne de 7,30 et ça y est la 14e saison vient d'arriver à son terme Shevchenko qui a perdu 4 points cette saison 85 de général il a beaucoup baissé avec un 75 en accélération et un 75 en agilité de notre côté on a du 88 en finition et 88 en puissance de tir bon c'est toujours très très bon au classement on a fini premier de Liga devant l'Atletico en Coupe d'Espagne on a été sorti par Mallorque en demi-finale 3 buts à 2 en Ligue des Champions on a été éliminé par Dortmund en quart de finale 4 buts à 2 alors qu'à la Coupe du Monde de 2034 toujours pas d'Ukraine malheureusement j'ai mis le mode pour rien apparemment dans cette carrière 32 matchs joués pour Shevchenko 9 buts marqués 3 passes dé délivrées une note moyenne de 6,60 et à la fin de son long contrat au Real Madrid il se rend dans un club assez exotique avec le FC Tokyo qui le rejoint gratuitement et c'est la fin de la 15e et dernière saison Shevchenko qui descend à 80 de général ça commence à être assez compliqué cette fois il n'a plus que 69 en accélération et 69 en agilité au niveau technique ses meilleures stats sont toujours la finition à 83 et les tirs de loin à 86 au classement on a fini 2ème du championnat japonais derrière Kashima Antlers en coupe on a fini 3ème de notre groupe derrière Sapporo alors que nous n'étions pas qualifiés en Ligue des champions asiatiques 34 matchs joués pour Shevchenko 17 buts marqués 5 passes dé à délivrer une note moyenne de 7,10 et c'est donc la fin de cette carrière j'espère qu'elle vous a plu une carrière très intéressante avec des destinations inhabituelles à part bien sûr le Real Madrid malheureusement ça a été un peu catastrophique au niveau de son pays qui n'a participé à aucun euro et aucune coupe du monde j'avais activé les modes mais forcément quand j'active les modes en fait il y a plus de nations et du coup il y a moins de place pour toutes les coupes merci à tous en tout cas de m'avoir suivi passez une très bonne fin de journée c'était Maestro ciao 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 ciao